On est aujourd'hui le jeudi 4 à Dar, on est le 6 mars, on est aujourd'hui la veille, plutôt ce soir, c'est l'Aïloula de Moshe Rabbeinu, c'est une chance parce qu'on va parler un petit peu de Moshe Rabbeinu aujourd'hui, et en tous les cas, le cours est aujourd'hui pour toutes les bénédictions et toute la rifoua Chelema de Daniela Pia Bat Rachel. Et on va commencer notre cours, un cours très très important, je suis là, excusez-moi, vous voyez, je suis là, très bien. Donc on va commencer notre cours, un cours très important qui, une fois de plus, va s'inscrire en ligne droite de tout ce qui a été traité cette semaine, et en particulier les deux derniers cours, je suis presque fatigué de le répéter, mais en tout cas, vous allez voir, c'est une réalité. Quoi qu'il en soit, je tiens à préciser aussi qu'il n'y a pas cours dimanche matin, et on peut maintenant commencer notre cours. On est parcha de Vayikra, une parcha qui, comme d'ailleurs les dernières parachiotes du livre de Shemot, sont des parachiotes très difficiles parce que très techniques, et on a du mal à capter le message, on a du mal à capter ce qui va pouvoir véritablement nous construire à la lecture de ces versets, et malgré tout, comme on le sait, comme on l'a prouvé, comme on ne cesse de le prouver, c'est précisément dans les parachiotes qui se présentent de la manière la plus fermée que se cachent les secrets les plus importants. Alors, on va tout de suite répéter ce que j'ai déjà dit dans le cours sur cette paracha, cette semaine, le cours du lundi, que je vous invite aussi à voir, il y a deux cours de paracha qui sont menés chaque semaine, le lundi et le jeudi, généralement ils se complètent, et c'est très important d'écouter les deux. Mais quoi que l'on soit, j'ai posé donc lundi la question suivante, contrairement à la traduction et à plus ou moins ce que chacun d'entre nous pense, que dans le temps, on a porté des sacrifices, le mot sacrifice n'existe pas en hébreu, et il n'est marqué nulle part dans la Torah. C'est une erreur de traduction grave, sans doute intentionnelle, peu importe, je ne suis pas dans l'intention et dans la tête des traducteurs, mais quoi qu'il en soit, dans notre langue, le mot sacrifice n'existe pas. Comment appelle-t-on ce qu'on a porté au temple, même pas des offrandes, corbanote, qui veut dire des rapprochements. Dans le temple, on se rapprochait. Le temple est le haut lieu du rapprochement, l'homme se rapproche d'Hachem, et pour se rapprocher d'Hachem, il apporte ce qu'on lui demande d'apporter. J'ai expliqué dans le cours du lundi quel était le sens de ce rapprochement, et ça ne sera pas ce que je vais traiter aujourd'hui. Mais par contre, je vais reposer plus ou moins la même question qui m'a permis de commencer ce cours de lundi. Si on ne savait pas la suite, si on ne connaissait pas la suite, et qu'on disait à quelqu'un, juif ou non juif, peu importe, voilà, nous les juifs, on a un temple, on avait un temple, et dans ce temple, on demandait à l'homme de se rapprocher de Dieu. Comme dit d'ailleurs le verset, c'est important de le redire, « Adam qui yacrive michem korban l'Hachem » qui signifie « lorsqu'un homme voudra se rapprocher de Dieu ». C'est la traduction exacte du verset. Un homme qui voudra se rapprocher de Dieu. Si j'arrête le verset ici, volontairement je ne lis pas la suite, et que j'interroge le monde entier, comment dans un temple on se rapproche de Dieu ? Alors, on va dire, la méditation, la réflexion, le repenti, la teshuvah, plus sophistiqué, on va dire, l'étude, la prière, on va dire beaucoup, beaucoup de choses, on ferme les portables, on va dire beaucoup, beaucoup de choses, mais qui, d'une certaine manière, sont toujours... Mettez-lui sa veste dehors. On va dire beaucoup de choses. C'est dommage, on est en direct, on est en direct, et la colère me monte à la tête, c'est tellement dommage. En plus, tout le monde voit que je suis en colère. Mais bon, c'est pas grave. C'est un dur métier de vivre sa vie en communauté pour les autres. C'est très dur, très, très... C'est le plus dur de tous les métiers. Mais paraît-il que si on tient, on vit longtemps. Alors, on continue. Quoi qu'il en soit, si j'avais donc demandé à qui que ce soit, qu'est-ce qu'on fait pour se rapprocher d'Hachem, donc, comme j'ai expliqué, chacun aurait donc évoqué une action, une attitude qui est spirituelle. La prière, l'étude, la méditation, le yoga, peu importe. Et voilà ce que la Torah nous dit. Je reprends maintenant le verset. Adam qui a crié, Miquel, Korban, Hachem, un homme qui voudra se rapprocher d'Hachem, qu'est-ce qu'il fait ? Mina behemam, mina bakam, mina tzon. Il arrive avec des animaux. Ça veut dire que la Torah met en évidence que pour se rapprocher d'Hachem, on vient avec un animal. Alors, tout de suite, étant habitué à mes cours, vous avez compris l'allusion. On ne peut se rapprocher d'Hachem que si on vient avec un animal, ce qui veut dire que tu ne peux pas te rapprocher d'Hachem si tu te déconnectes de ce monde animal. L'animal représente la matérialité. Justement, tous ceux qui auraient répondu ce que j'ai dit en leur nom répondent comme des non-juifs, c'est-à-dire comme des humains qui ont une conception non fondamentalement juive de la relation entre Dieu et l'homme, et c'est pour ça qu'ils auraient répondu on se rapproche de l'homme par la prière, par l'étude, par la méditation, par le yoga, peu importe. Personne n'aurait pensé que pour se rapprocher de Dieu, il faut venir avec des mains remplies d'animalité. Pourquoi ? Parce que c'est le grand grand khidouche du judaïsme qui devient presque saoulant tellement j'en parle, surtout ces derniers temps. On ne peut pas se rapprocher d'Hachem si tu te déconnectes de la matérialité. Et pour bien te faire comprendre que le rapprochement passe par l'animalité, tu viens avec des animaux. Le roi David fera allusion à ce grand principe en disant Adam ou Béhéma, Toshia, Hachem, un verset dans l'Epsomme, pour que l'homme soit sauvé, il faut qu'il soit à côté de la bête. Adam ou Béhéma, si l'homme tourne le dos à l'animalité, s'il se construit une allusion de spiritualité déconnectée de ce monde, il ne sera jamais en relation avec Hachem. Donc ça, c'est le grand, grand, grand message de cette paracha. On va rentrer un petit peu plus dans les détails maintenant et on va véritablement découvrir ou redécouvrir ensemble des notions fantastiques. Après que je viens de vous expliquer que tout le livre de Vayikra et surtout la première paracha est sous le signe de comment se rapprocher avec Hachem en tenant compte de ce monde, en ne lui tournant pas le dos, en ne se coupant pas de ce monde et en venant avec l'animal, on va rentrer plus dans les détails. On revient sur le début. Parce que le verset que je vous ai cité « Lorsque l'homme voudra se rapprocher, il viendra avec un animal », c'est le deuxième verset. Mais que dit le premier verset ? « Vayikra el-Moshé » « Il appela Moshe » « Vayidaber Hachem elav » Hachem lui parla « Meo el-Mohed » depuis la tente d'assignation, depuis le tabernacle, les morts en disant « Daber el-Bene Israël » Je reprends le deuxième verset, « Parle aux enfants d'Israël » Alors, ici, il y a un problème que Rachid soulève au niveau de la grammaire du texte. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, à partir du moment où le deuxième verset dit « Daber parle aux enfants d'Israël » le premier verset n'aurait pas dû terminer par le mot « Les morts ». Qu'est-ce qu'il dit le premier verset ? « Vayikra el-Moshé » « Vayidaber Hachem elav » « Meo el-Mohed » Le verset aurait dû dire tout de suite « Daber el-Bene Israël » Encore une fois, « Vayidaber Hachem elav » « Meo el-Mohed » « Daber el-Bene Israël » « Parle aux enfants d'Israël » Or avant, « Parle aux enfants d'Israël » il y a le mot « Les morts ». Le mot « Les morts » signifie qu'il lui a dit quelque chose d'autre qui n'est pas la suite. Qu'est-ce qu'il lui a dit d'autre ? Ce que Rachid va dire ici c'est en vérité quelque chose que l'on peut appliquer dans des centaines d'autres versets. Effectivement, il y a des centaines d'autres versets dans la Torah où on voit cette expression étrange c'est-à-dire que le verset dit « Hachem dit à Moshe les morts » dit « O » et on ne sait pas ce que veut dire le « Les morts ». D'une manière générale, le Zohar explique que ce « Les morts » qui n'est pas explicité signifie que Hachem a révélé à Moshe tous les secrets, toute l'intériorité de ce qu'il doit lui-même transmettre aux enfants d'Israël mais aux enfants d'Israël il n'a transmis que l'extériorité de ce message et l'intériorité il l'a transmis uniquement à des initiés, à ses élèves proches et eux à leurs élèves proches de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le Niglé et le Nistar. Le Niglé c'est ce qui est adressé à toute Israël le Nistar c'est ce qui passe par une une comment dire une ligne c'est pas une ligne une chaîne de rabbinim de génération en génération qui ont le niveau pour comprendre les secrets et les transmettre. Donc ça c'est le « Les morts ». Maintenant généralement Rachid n'explique pas toujours ce qu'est le « Les morts ». C'est pour ça que je viens de dire que le Zohar dit du manière générale le « Les morts » fait allusion au secret que Moshé n'a pas révélé dans la Torah mais c'est la tradition orale mais il y a des fois comme ici où Rachid a lui-même reçu de ses maîtres qui ont reçu de leurs maîtres jusqu'à des époques antérieures que signifie le « Les morts » ici ? Et ce qui est extraordinaire c'est que Rachid va expliquer le « Les morts » c'est-à-dire qu'est-ce que Hachem a dit à Moshé que Moshé n'a pas transmis après aux enfants d'Israël c'était pour Moshé il fallait que lui le comprenne. Vous voyez ce que dit Rachid « Les morts » c'est « Ve-e-morts la-hem » dit vrai « Kevushim » va leur expliquer le secret que je suis en train de te révéler « Kevush » c'est quelque chose qui est caché en hébreu biblique ne pas confondre avec conquérir. En hébreu biblique « Kevush » « Kevush » signifie des paroles que l'on garde pour soi comme quelque chose que l'on conquit on le maintient dans sa bouche on le garde pour soi. Donc ici Rachid fait allusion au fait que Hachem a transmis des secrets à Moshé mais il dit malgré tout à Moshé mais va dire aux enfants d'Israël à part le fait que celui qui veut se rapprocher de moi doit prendre un animal va aussi leur dire autre chose c'est-à-dire transmets-leur le message de ce secret que je te révèle et c'est quoi ce secret ? Dis-leur Sachez enfant d'Israël que Hachem s'adresse à moi pour vous évidemment il s'adresse à moi pour vous c'est évident on va comprendre c'est très compliqué Hachem dit à Moshé de dire aux enfants d'Israël sachez que quand Hachem s'adresse à moi c'est pour vous en vérité c'est une la balissade toute la Torah le prouve mais bon on va voir parce qu'effectivement on trouve quand on sait lire la Torah que sur les 40 ans du désert 38 ans sur les 40 ans Hachem n'a pas parlé à Moshé non les enfants d'Israël ont passé 40 ans dans le désert avec Moshé mais Moshé ne s'est adressé à eux que la première année et demie et que la dernière année et pendant 38 ans il n'y a pas de prophétie qui est adressée d'Hachem à Moshé et de Moshé à Israël quand ça s'est passé ça depuis la faute des explorateurs qui a eu lieu la première année jusqu'à la dernière année jusqu'à la 39ème année Hachem ne s'est plus jamais adressé à Moshé Hachem n'a plus parlé à Moshé chez Nehémar d'où on le sait un verset explicite à la fin des 40 ans qui dit Moshé clairement dit que tant que le dernier de la génération qui devait mourir dans le désert n'était pas mort Hachem ne me parlait plus il me boudait et donc comme il a fallu 38 ans pour que toute la génération qui a médit qui a fait de la médisance sur la terre d'Israël qui n'a pas voulu rentrer en Erette Israël il a fallu 38 ans pour qu'elle meure dans le désert pendant ces 38 ans Hachem n'a pas parlé à Moshé ce qui prouve bien que quand Hachem est fâché avec les enfants d'Israël Hachem ne parle pas à Moshé ce qui donc prouve bien que Hachem ne s'adresse à Moshé que pour les enfants d'Israël si je ne m'adresse pas à eux je n'ai pas besoin de m'adresser à toi et donc Elay Aya Adibour seulement à ce moment là est revenue la parole j'ouvre juste une parenthèse technique historique toute la Torah depuis la sortie d'Egypte jusqu'à la mort de Moshé tient sur même pas deux ans depuis la sortie d'Egypte parce que les 40 ans dans le désert 38 ans ce n'est pas ce qui s'est passé maintenant je vous pose une question deux questions en quoi c'est tellement important ici au point que ça s'appelle Givrek Vouchim un enseignement secret en quoi c'est tellement important en plus si c'est secret pourquoi il faut le révéler puisque Rachid dit que Hachem lui a dit c'est un secret ce que je te dis alors pourquoi il faut le révéler va leur dire ce que je t'ai enseigné d'une manière secrète puisque c'est par qu'elle est mort on ne sait pas ce qu'il lui a dit qu'est-ce que ça veut dire première question que je demande en quoi c'est tellement important maintenant que l'on commence le sujet des offrandes qu'on a portées au temple ou comment se rapprocher d'Hachem avec l'animalité en quoi c'est tellement important maintenant de révéler aux enfants d'Israël que Moshé ne reçoit la parole d'Hachem que pour leur transmettre à eux première question deuxième question je l'ai posé dix fois quand j'ai commencé Rachid mais on sait très bien qu'à chaque fois qu'Hachem s'arrête à Moshé c'est pour qu'il transmette aux enfants d'Israël qu'est-ce qu'on vient nous apprendre ici mes amis on vient nous apprendre ici quelque chose d'époustouflant tellement révolutionnaire que pour nous ça devient une évidence tellement on en parle je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qui est marqué ici je répète Rachid va leur révéler le grand secret c'est quoi le grand secret c'est pour vous qu'il me parle à moi et la preuve c'est que pendant 38 ans où Hachem a refusé de vous parler depuis la faute des explorateurs il a refusé de me parler à moi qu'est-ce que Rachid est en train de nous dire mais c'est d'une facilité incroyable la question était on sait très bien que Hachem parle à Moshé pour enseigner aux enfants d'Israël Rachid est en train de nous enseigner la chose suivante ici il ne s'agit pas d'une explication technique évidemment que techniquement on sait que ce qui vient de la bouche d'Hachem aux oreilles de Moshé c'est pour que ça repasse de la bouche de Moshé aux oreilles d'Israël on le sait c'est pas technique ce que Rachid enseigne il vient nous expliquer quelque chose de très profond c'est que toi Moshé tu as le devoir de leur faire comprendre ma Torah et s'ils ne la comprennent pas c'est que tu as failli à ta mission et si tu as failli à ta mission et que je suis obligé de les punir parce qu'ils ne comprennent pas ma Torah c'est celui qui est censé leur faire comprendre qui sera puni avec donc va leur faire comprendre aux enfants d'Israël que si eux ils ont un problème c'est ta faute à toi et pour bien que les enfants d'Israël comprennent que quand le peuple faute c'est la faute de ses maîtres c'est pour ça que je ne te parlerai pas pendant 38 ans pour que le monde entier comprenne que bien qu'ils ont faute et bien que je les punis et bien que je les boue pendant 38 ans je ne veux pas leur parler mais sache que toi aussi pendant 38 ans je ne te parlerai pas parce que si tu avais su comment transmettre mon enseignement ils n'auraient pas fauté et ici un enseignement d'une puissance inimaginable les grands d'Israël ne peuvent pas regarder le peuple en disant regardez ces fauteurs parce que si ils fautent c'est votre faute un seul maître a eu le courage de le dire c'est Moshe Rabbeinot parce que lui c'est un maître authentique il ne disait pas les rilonimes de Tel Aviv il disait les tordus de Bnebrak voilà ce qu'il disait il disait si le peuple faute c'est parce que les dirigeants n'ont pas fait leur travail ceux qui doivent l'enseigner attention on va aller plus loin encore quel est non 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 c'est trop facile quel est l'enseignement il y a un papier il y a un stylo marqué quel est l'enseignement symbole modèle que Moshe devait transmettre et qu'il a mal transmis et c'est pour ça qu'il serait à la fauté et que lui a été puni que pendant 38 ans Hachem ne lui parle plus mes amis j'ouvre une parenthèse Moshe Hachem lui a parlé pour la première fois à quel âge 80 Moshe est mort à 120 pendant combien de temps Hachem lui a parlé 2 ans toute la vie de Moshe Hachem lui a parlé que 2 ans maintenant écoutez-moi bien il a perdu 38 ans de possibilité qu'Hachem lui parle sur ses 40 ans puisque depuis le jour où Hachem lui parle il a 80 il aurait donc pu bénéficier de 40 ans de prophéties vous imaginez la punition de Moshe quand tu veux punir quelqu'un punis-le dans le domaine qui est son essence un homme d'argent pour le punir tu lui prends son argent très bien Moshe sa richesse c'est la prophétie quand tu le punis tu lui prends la prophétie si vous êtes venu rien que pour entendre ça ça va être le déplacement Moshe est un homme qui a été terriblement puni dans sa vie dans ce qui était l'essentiel pour lui la connexion avec Hachem sur 40 ans qui lui avait été donné au départ de profiter de cette connexion il n'a reçu que 2 ans 38 ans Hachem lui a pris punition à cause de quoi tu transmets mal mes messages à mon peuple et c'est vrai eux ont fauté ils ont leur libre arbitre ils prendront aussi parce que chez nous ça n'existe pas j'ai oublié aux ordres chaque soldat est responsable même si l'officier est responsable aussi mais toi en tant qu'officier tu es responsable aussi donc si eux sont punis toi aussi et quel est encore une fois le message modèle de ce que Moshe n'a pas transmis la faute des explorateurs tu n'as pas su enseigner à mes enfants que l'essentiel de la Torah n'a été donné que pour permettre à mon peuple de s'installer et de vivre et de vivre sur la terre d'Israël une fois au monde un cours comme ça j'ai été donné c'est non-rachis un rachis explicite qui dit que la mission essentielle des maîtres d'Israël c'est d'enseigner aux juifs l'importance de vivre en Eretz-Israël j'en ai un au monde qui vient contredire ce rachis là c'est pas enseigner la Kabbalah c'est pas enseigner le Zohar c'est pas enseigner la Chassidoute c'est pas enseigner le Tanya c'est pas enseigner la Mishnah c'est pas enseigner la Gemara c'est pas enseigner le Chumash c'est enseigner l'importance de vivre en Eretz-Israël ah bien sûr c'est enseigner la Kabbalah le Zohar la Chassidoute le Tanya le Talmud la Mishnah mais si tu y fais passer le message de la Torah en Eretz-Israël si tu déconnectes la Torah de l'importance et du devoir de vivre en Eretz-Israël ce n'est pas la Torah qui le dit Moshe Moshe dit pendant 38 ans il ne m'a pas parlé pourtant il aurait pu pendant 38 ans lui expliquer dans les détails toutes les alarmantes nous ça fait 3500 ans qu'on étudie les mitzvot et on ne les comprend toujours pas on est toujours en train de dire un avis dit comme ça un avis dit comme ça et sauf comme ça on ne sait pas si on fait comme ça ou si on fait comme ça pendant 38 ans le Chumash ne pouvait pas lui expliquer les 613 mitzvot pourquoi il ne l'a pas fait parce qu'à partir du moment du moment où tu n'as pas su transmettre mon message la Torah en Eretz Israël ou pas de Torah je ne te donnerai pas une Torah déconnectée la terre d'Israël et qu'est-ce qu'il a fait spécifiquement ? et bien il a mal transmis si les explorateurs sont revenus et ont pu dire on ne va pas en Israël c'est donc la preuve qu'ils ont mal reçu le message et s'ils ont mal reçu le message c'est la preuve qu'il a été mal transmis parce qu'un maître n'a pas le droit de dire ah ben ils n'ont pas compris c'est leur problème s'ils comprennent mal c'est forcément aussi de la faute du maître et des fautes comme ça n'importe qui qui enseigne c'est qu'il en fait tous les jours parce qu'il n'a pas fait attention à Médant moi je peux me permettre mais pas Moshé et donc à partir du moment où il y a eu la faute des explorateurs HM lui a dit t'es passé complètement à côté du message Moshé toi et ta génération vous mourrez dans le désert et pendant 38 ans je ne te dis pas un mot de Torah ah pourquoi alors à la fin des 38 ans de punition HM redonne la Torah c'est pas pour Moshé c'est pour la génération qui va rentrer c'est faire des varimes c'est faire des varimes le dernier livre qui n'est que les recommandations de Moshé à ses enfants qui bientôt vont traverser le jour d'un mais pour lui non maintenant regardez mes amis c'est incroyable si déjà HM se met en colère quand on transmet mal son message et pour montrer que si les élèves comprennent mal c'est la faute du maître pourquoi HM attend la faute des explorateurs pourquoi ne s'est-il pas déjà mis en colère contre Israël l'élève et le maître Moshé depuis la faute du Vodan Vodan c'est sûr oh la la c'est évident mes amis c'est évident mes amis non mais avant d'aller là il a forcément déjà transmis il n'a pas su la Torah ou pas l'idolâtrie c'est depuis Adam Arishog la parole est d'idolâtrie si l'explication est simple l'explication est très simple l'explication est très simple la faute du Vodan est le symbole le symbole des fautes religieuses l'idolâtrie comme on le sait étant comme c'est expliqué dans le Tanya entre autres étant le Shoresh la racine de toute la Torah Kula c'est pour ça que le premier commandement est Anori HM et le deuxième le Tanya explique et c'est dans le Ria Kadosh c'est dans le Zor aussi que le premier commandement contient toutes les mitzvotes positives et le deuxième toutes les mitzvotes négatives et le Tanya conclut que de là tu comprends que la racine de tous les commandements c'est comment ne pas être idolâtre maintenant donc l'idolâtrie c'est d'une certaine manière la négation de toute la dimension religieuse de la Torah comme il est dit tout celui qui est idolâtre c'est comme s'il niait toute la Torah et beaucoup de commentaires expliquent toute la Torah religieuse après il y a aussi Ben Adam Lekhaverot c'est autre chose on peut être idolâtre et malgré tout avoir de bonnes relations avec son prochain mais on ne peut pas avoir de bonnes relations avec Dieu si on est idolâtre donc si la génération faute sur le plan religieux elle ne fait pas Shabbat elle ne mange pas Kachère etc c'est sûr c'est aussi la faute aux enseignants c'est ma faute c'est la faute de tous les enseignants parce que si je savais véritablement enseigner la Torah il n'y aurait pas un juif qui ne mangerait pas pas Kachère très bien donc moi j'accepte ce que Rachi me dit très bien mais bon je ne suis pas parfait je fais ce que je peux très bien mais donc la faute du Vendor est aussi une preuve que Moshe a failli à sa mission pourquoi n'est-il pas puni dès ce moment là pourquoi faut-il attendre presque un an plus tard pas vraiment un an plus tard mais non un an plus tard n'importe quoi pourquoi faut-il attendre quelques mois plus tard pourquoi faut-il attendre quelques mois plus tard oui pour seulement oui non 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 je sais non même pas non non c'est quelques semaines plus tard quelques attendez qu'est-ce que je raconte qu'est-ce que je raconte que je raconte je ne sais plus la faute d'expirateur Alors c'est un an plus tard ou quelques mois plus tard ? Bon, je n'ai pas en tête, mais ça sera réparé. Peu importe. Quoi qu'il en soit, la faute des explorateurs est une faute qui est venue après la faute du vaudor. Ok. Pourquoi faut-il attendre la faute des explorateurs ? L'explication est très simple. Il y a effectivement dans la Torah deux dimensions fondamentales. La dimension religion et la dimension terrestre. La terre d'Israël, la construction de notre nation sur cette terre, la royauté d'Israël. Pour ne pas créer la confusion et qu'on puisse penser que les deux sont au même niveau, pour bien qu'on ait en tête, aux yeux d'Hachem, qu'est-ce qui est le plus important dans la Torah ? La construction de la terre ou la religion ? Hachem ne s'est mis en colère que quand les enseignements concernant la terre d'Israël n'étaient pas bien passés, c'est à ce moment-là qu'ils s'est mis en colère. On a la preuve ici en un seul rachis. Un seul rachis. Et j'invite véritablement, je le voudrais pour moi, je voudrais qu'on me montre que cette lecture est fausse, que se lèvent des dizaines, des centaines de tannes de l'ichrime qui me montrent que la lecture est fausse. Je le demande. On a ici une preuve explicite dans rachis, qu'aux yeux d'Hachem, un enseignant de Torah qui ne met pas en évidence et au centre de ses préoccupations la terre d'Israël, cet enseignant n'est pas un enseignant de Torah. Parce qu'aux yeux d'Hachem, le principal du message, c'est comment enseigner à un peuple de vivre sur la terre d'Israël. Et si tu prends deux enseignants, un qui a mal transmis la religion et un qui a mal transmis la terre d'Israël, aux yeux d'Hachem, lequel des deux est le plus mauvais enseignant ? Celui qui a mal transmis la terre d'Israël. Et c'est pour ça que Moshé a été puni. Maintenant, j'avais posé une question. Pourquoi cet enseignement que rachis appelle lui-même secret ? Pourquoi malgré tout il faut le révéler ? Et qu'est-ce que ça vient faire maintenant au début des vaches et des moutons qu'on apporte au temple ? Parce que c'est le même sujet. Pourquoi la manière de se rapprocher d'Hachem, c'est en apportant des vaches et des moutons ? Parce qu'Hachem nous dit, je me fous de ton yoga, je me fous de ta idbodédoute, je me fous de ta prière et je me fous de ton étude. Apporte-moi ton animalité. Rapproche-toi avec ta vache et ton mouton. Parce que des fois tu te conduis comme une vache, des fois tu te conduis comme un mouton. Là c'est plus des blagues, je suis sérieux. La vache c'est le comportement vache. Le mouton c'est le comportement mouton. Hachem dit, arrêtez d'être comme des vaches, arrêtez d'être comme des moutons. Rapprochez-vous de moi avec vos vaches et vos moutons. Donc si tout le but c'est d'arriver à se rapprocher de lui avec l'animalité qui est en nous, et pas avec la sainteté qui est en nous, pour qu'on se la joue, on va se prendre pour des anges. Si le but c'est de se dire, je ne suis qu'une sale vache et malgré tout je vais me rapprocher d'Hachem. On comprend maintenant quel est le message ici, juste avant, le premier verset avant le deuxième. Enseigne aux enfants d'Israël que l'essentiel de la Torah c'est comment vivre sur terre. Avec Bercheva, Ashkelon, Tel Aviv. Avec les plages, avec tous les problèmes que ça pose, avec les boîtes de nuit, avec la délinquance, avec la drogue, avec la mafia. Il y a, apprends à mes enfants que la Torah a été donnée pour construire une société et réussir. Voilà pourquoi on doit venir avec des animaux. Donc on comprend que cette paracha en vérité est absolument fabuleuse. Et on va aller un petit peu plus loin, on n'a pas fini. On va maintenant, toujours dans cette optique là, expliquer quelque chose de fabuleux. Sur le premier petit mot, il y a le tout petit Aleph, le Vayikra. Vous avez tous vu la paracha, Vayikra, le Aleph, il est tout petit. Vous lirez le Balatourim, merveilleux comme d'habitude, égal à lui-même. On va en faire deux que je vais vous lire oralement. Le premier et le dernier sur ce premier verset. Le Balatourim, comme tous les maîtres d'Israël, se pose la question, pourquoi le Aleph de Vayikra, il est tout petit ? C'est comme le Béhi Baram, et il est tout petit. Le Balatourim dit, pourquoi ? Parce que Moshé était tellement humble, qu'il ne voulait pas que l'on mette en évidence la différence entre lui et Bilam. Effectivement, dans la Torah, quand Hachem s'adresse à Bilam, c'est marqué Vayakar, et pas Vayikra. Le même mot sans le Aleph. Vayikar, Hachem, les Bilam. Vous le garderez, paracha de Balak. Vayikar. Yud Kufresh, il manque le Aleph. Moshé dit à Hachem, enlève-moi le Aleph, pour pas qu'on fasse la différence entre lui et moi. Hachem lui dit, c'est le Balatourim. Mais enfin quand même, t'exagères. Il y a comme une différence entre toi et lui. Je ne peux pas ne pas te mettre le Aleph. Moshé dit, bon, mais moi, je reste quand même sur les positions, je ne vois pas la différence entre lui et moi. Donc, tu le mets, mais tu le mets tout petit. Minuscule, comme pour dire que moi, si ça ne dépendait que de moi, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas. Mais comme ça dépend aussi de toi, il y a. Et comme ça dépend de nous deux, il y a mes petits. L'Apshara, Shlombayt. Ça, c'est le Balatourim. Mais qu'est-ce que j'ai aimé, il a gardé la tête. Mais enfin, comment peut-on imaginer que Moshé ne voulait pas qu'on le différencie de Bilam ? Comment on peut imaginer qu'il a tellement insisté au point que Hachem est obligé de dire, bon, on est d'accord, on le met, mais petit, pour se rappeler que tu es comme Bilam. Il est fou, Moshé, ou quoi ? Et le Balatourim appelle ça la Hanava de Moshé. En quoi c'est de la Hanava ? C'est de la stupidité. C'est comme si tout d'un coup, je ne sais pas, moi, quelqu'un disait, non, je ne veux pas qu'on parle de moi parce qu'on parle aussi d'El Capone. Je ne sais pas, moi, peu importe, et moi, je ne suis pas mieux que lui. Ma Keshé entre Moshé et Bilam. Le Keshé, on n'aurait jamais pu le comprendre du Balatourim, mais déjà, derrière Agave, on comprend que le Balatourim était un grand mécoubal. Parce qu'il fait allusion à ce que seulement des siècles plus tard ne révélera le Haria Kadosh. Jusqu'au Haria Kadosh, ce que je vais dire n'était pas révélé. Mais le Balatourim le savait déjà, mais le Balatourim fait partie de ses maîtres qui, ce qu'il savait, le transmettait clairement à un élève, et pour les autres, comme nous, une allusion uniquement. Mais le Haria Kadosh, 500 ans plus tard, va révéler. Il dit, Moshé et Bilam, c'est les deux Gilgoulim d'une même âme. Ével. Avel, Ével, le frère de Caïm. Attaché aux ceintures, là, le voyage, il est merveilleux. Là, vraiment, c'est dans le cosmos. Le Haria Kadosh nous révèle que l'âme de Havel est revenue en Gilgoul. Mais, comme on le sait maintenant, on est des connaisseurs dans ce domaine-là, depuis le temps qu'on enseigne, une âme, quand elle revient, ne revient pas forcément, ou disons presque jamais, entière. Elle se morcelle. L'âme de Caïm, dit le Haria Kadosh, est scindée en deux. Et l'âme de Havel. Et dans la même génération, elle est revenue, dans deux hommes, l'un s'appelait Bilam et l'autre s'appelait Moshé. Le Haridit, c'est ce à quoi fait allusion la Torah lorsqu'elle dit que dans le peuple juif, ne s'est jamais levé un homme aussi grand que Moshé. Mais chez les nations, oui, et qui était cet homme ? Bilam, qui vivait à la même époque. Encore plus qu'ils étaient aussi grands l'un que l'autre, puisque c'est la même âme. Et ils étaient des ennemis jurés. On avait déjà vu le conflit entre Havel et Caïm. Maintenant, on voit un conflit entre l'homme et lui-même. J'ouvre juste une parenthèse, parce que c'est trop fort l'implication psychologique de ce que dit le Haria Kadosh. Ça, c'est des thèses en psychologie qu'on peut faire. Claire, un homme ne peut être en conflit avec les autres que s'il est d'abord en conflit avec lui-même. Si tu n'aimes pas l'autre, c'est que tu ne t'aimes pas toi-même. Claire, absolu, incontournable. Un homme qui s'aime, aime les autres. Un homme qui ne s'aime pas, aura toujours des ennemis. Ça, c'est clair. C'est clair. Bon. C'est clair. Ce que je dis, par exemple, c'est un des plus grands secrets du Shlom Baït. Dans un couple, chacun est responsable de tous les malheurs de l'autre. On le sait quand ça va mal. Maintenant, la pire des choses que l'on doit faire, mais pourquoi tu m'accuses, pourquoi tu m'accuses, pourquoi tu m'accuses ? Et l'autre aussi, pourquoi tu n'as rien vu ? Cherche à voir ce qui va mal chez elle, de quoi elle souffre. Parce qu'en vérité, sache que ce n'est pas toi qu'elle est en train de détruire, c'est elle-même. Seulement, elle a besoin d'un bouc émissaire, c'est toi. Trouve ce qui va mal en elle. Aide-la. Guéris-la. Et tu verras, du jour au lendemain, elle va commencer à t'aimer. Parce qu'elle ne t'a jamais haï. Elle se haït elle-même. Et vice-versa. C'est un des secrets dans le Shlom Baït. Si ta femme a des problèmes avec toi, c'est parce que tu n'as pas su l'aider à résoudre ses problèmes avec elle. Dekouda. Point. On continue. Donc, le Haria Kadoche nous révèle que Moshé et Bilham se retrouvent face à face. On commence déjà à comprendre pourquoi le Balatourim nous parle ici, etc. Maintenant, la question se pose. Et le Haria Kadoche, dans ce fameux Likouté à Harry, se pose la question. Il dit, mais attends, je ne comprends pas. Il se pose à lui la question. Comment dans la même âme, qui apparemment est une bonne âme, d'accord ? C'est une petite victime, un pauvre monsieur tué par le vilain Caïn. D'accord ? Comment on peut sortir un monstre de lui comme Bilham ? Le Haria Kadoche dit, il n'était pas si victime que ça. Il était très orgueilleux. Il était très orgueilleux. Très pédant. Très imbu de sa personne. Quand il redescendait de sa montagne, après avoir fait Itbo des doutes, et puis qu'il voyait Caïn sur les champs en train de suer, il disait, alors ça va la culture ? Genre, espèce de cultiver. Un paysan. Ça va la culture ? Ton tracteur, t'es de quelques boots, toi ? Ah, des gagnants, des gagnants, ouais, des gagnants, ouais, des gagnants. Très bien. Et puis Caïn, il n'en pouvait plus. Et tous les jours, Abel redescendait, il lui disait, alors ça va la culture ? Le cultiver, le pauvre. Et Caïn, il rongeait un petit, mais pour qui il se prend ce pédant, là ? Il se prend pour l'élu de Dieu, ce nuit-là ? D'accord. Ça, c'était le mauvais côté qu'il y avait dans Caïn. Je ne sais plus si c'est à vous, à quelqu'un d'autre, j'ai expliqué cette semaine, qu'après il y a un verset où on voit qu'ils sont partis dans les champs pour parler. Mais on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Les commentaires disent, c'était un cri au secours de Caïn. Il l'a amené dans les champs. Il lui a dit, mais regarde, arrête de me prendre pour de la zute. Il faut même que quelqu'un le fasse, ce travail. Et tu es bien content quand je t'apporte le mal à serre, après. Mais l'autre, il dit, non, non, tu me souhaites tes histoires. Il n'a pas voulu l'écouter, Caïn. Il n'a pas voulu l'écouter, Abel. Il est resté, il parlait à un mur. Il a pris le poids, il l'a tabassé, il l'a tué. Abel avait en lui un très mauvais côté. C'est le spirituel, hautain, orgueilleux, qui regarde tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont dans la matière, comme des pauvres types qui n'ont pas eu sa chance. Voilà. Ce mauvais côté est revenu chez Bilal. Mais d'un autre côté, c'est vrai que Abel avait aussi un très bon côté. C'est vrai que très sincèrement, il cherchait sa connexion avec Hachem. Et que très sincèrement, il comprenait que le monde ne peut pas être fait que de Caïn. Ce bon côté est venu dans Moshe. Maintenant, écoutez ce que disent les commentaires. C'est très important de savoir que le bon côté est venu chez Moshe. Parce que sinon, on aurait pu croire que c'était véritablement un sale petit orgueilleux de religieux. Non ! C'était un homme profondément sincère et authentique. La preuve, c'est que de lui est sorti Moshe. C'était un vrai gadol. Mais ça n'empêche qu'il était aussi très pédant, très hautain et très orgueilleux. Ça veut dire qu'il n'arrivait pas à comprendre qu'un kiboutznik, d'accord, est aussi grand que celui qui étudie la Torah. Il fait des fautes. Il sera jugé pour ses fautes. Et toi, tu n'en fais pas des fautes. Tu ne dis jamais de la Shonara, etc. Tu sais que c'est plus grave pour un homme qui est étudiant Yeshiva ne serait-ce que pendant 5 minutes de regarder un article dans le journal Shabbat que pour un homme qui n'a jamais étudié la Torah, prendre la voiture et fumer le Shabbat. Parce que lui n'a pas reçu d'éducation. Il ne sait pas ce que c'est Shabbat. Il ne le ressent pas. Mais toi, tu es dans le Shabbat. Comment tu peux passer à côté de ton journal et puis t'arrêter et regarder et puis après, tu me rends le Shabbat. Peut-être que pour toi, c'est beaucoup plus grave étant dans le Shabbat que pour lui qui n'y est pas. Donc ne juge pas. Tu ne sais pas. Qu'est-ce qui est le plus grave ? Mais quoi qu'il en soit, ici, la Torah nous montre quelque chose d'absolument incroyable. On peut être un homme de Torah très très authentique, Moshé, et en même temps avoir un sentiment de regarder tous ceux qui ne sont pas à mon niveau comme des soukbètes, comment on dit en français soukbètes ? Comme des deuxièmes, des juifs de deuxième catégorie. Et cet aspect-là, c'est sorti dans Bilam. Maintenant, on comprend le secret du Balaturim. Pourquoi Moshé n'a pas voulu qu'on le différencie de Bilam ? Parce que Moshé, à Nav, dit le Balaturim, qu'est-ce que dit Moshé ? Il dit, si il y a dans le monde spirituel des gens orgueilleux et hautains, on est tous responsables. Parce que nous aussi, on n'a pas su transmettre la Torah comme on devrait le transmettre. Parce que s'il n'y avait que des Moshé, il n'y aurait pas de Bilam. Et s'il y a un Bilam, Moshé dit, mais c'est que je n'ai pas fait mon travail, moi non plus. Comment est-il possible qu'un homme s'enorgueillise d'être proche d'Hachem ? Comment un homme qui est proche d'Hachem peut-il regarder de haut ceux qui sont loin d'Hachem ? C'est que forcément, tout le monde a un problème. Ça me fait penser à une histoire authentique, elle est filmée, c'était un dimanche matin. Il y a quelqu'un qui vit encore aujourd'hui, mais c'est une histoire qui a plus de 30 ans, il était à ses débuts. Il arrive le dimanche matin devant le rabbi pour prendre le dollar. Et le rabbi le voit, et c'est un grand, ce qu'on appelle, un des grands Marzire Betchouba, qui ramène les Juifs. Le rabbi lui demande, « Maak, Vodo, Oseh, en hébreu, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » Il dit, « Ani, Oseh, Bekiru, Vrechokim. » je m'occupe de ramener ceux qui sont loin. » Le rabbi dit, « Maak, Vodo, Oveh, dit, mais, lo, yéhoudim ? » Il dit, « Vous travaillez avec les non-juifs ? » « Non, 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 « Ani, Mekarev, rechokim. » Qu'est-ce que tu fais avec les non-juifs ? » Il dit, « Non, yéhoudim, rechokim, ba Thaïlande, ba Odu. » Il dit, « Yéhoudim, rechokim, rechokim me mi, rechokim me ma. Yes, yéhoudim, rechokim. » Des Juifs loin d'où et loin de qui ? Il y a des Juifs qui sont loin. Il a pris la leçon de sa vie. On dit, sur des Juifs, ils sont loin. Loin d'où ? Loin de quoi ? Pour qui tu te prends, toi, pour dire, « Je ramène les éloignés. » Pourquoi tu es proche, toi ? Toi, tu t'appelles le proche, mais tu sais, aux yeux d'Hachem, qui est proche et qui est loin. S'il existe des gens comme ça parmi nous, ça veut dire que tout le monde de la Torah est responsable. C'est pour ça que Moshé dit, « Ne me mets pas le Aleph. » Parce que si je mérite le Aleph, alors il n'y aurait pas de Bila. Achel dit, « Mais oui, tu mérites le Aleph quand même. » Non, je ne mérite pas le Aleph. Alors, viens, prends un Aleph petit. Pourquoi la lettre ? Pourquoi ça se joue sur la lettre Aleph ? Parce que la lettre Aleph, mes amis, c'est un Yud en haut, un Yud en bas et un Vavachibour. Le Yud en haut qui représente, bien sûr, dit le Zohar, c'est plus de moi, la première lettre du nom divin Yudke Vavke. Le Yud en bas représente la dernière lettre du Shem Adnout, Adonai. Et le Vavachibour, le Vav qui réunit les deux, dit le Zohar. Le Yud, le premier, qui est le premier nom, Yudke Vavke, représente la mida de Tiferet, ceux qui étudient la Torah. Le Yud en bas, la dernière lettre de Adonai, représente la Malchut, ceux qui s'occupent de ce monde. et le Aleph, c'est l'unité, un, entre la Torah et ce monde. Bilham, c'est sûr que lui, n'a pas le Aleph, puisque lui, considère que le monde n'a été créé que pour les gens spirituels, les autres, c'est deuxième catégorie. Moshé, c'est sûr qu'il mérite le Aleph, mais comme Moshé n'a pas pu éviter la faute des explorateurs, comme Moshé lui-même a eu du mal à transmettre le vrai message de la Torah que le Icar, c'est la Malchut, l'essentiel, c'est la royauté, même lui dit à Hachem, je ne mérite pas tellement le Aleph que ça. Et maintenant, regardez, deuxième bala touré. c'est la lettre fondamental de la création, le Aleph. C'est la lettre fondamental de la création. C'est la raison pour laquelle le Zohar dit que la Torah commence par le Bet et pas par le Aleph. Pourquoi ? La réponse est évidente, Michael. parce que le Aleph, c'est à l'homme de le trouver. Sinon, quel est son travail ? Le Aleph doit être trouvé par l'homme. Et c'est la raison pour laquelle, écoute-moi bien, au début de la création, il est marqué Bereshit, Barah Elohim, Sofetevot, Emet, Bereshit, Barah Elohim, tu prends la dernière lettre des trois mots, tu trouves le mot Emet, vérité, mais dans le désordre, le Aleph n'est pas la première lettre, et une fois que l'homme est créé le sixième jour et que la création est terminée, il est dit Acher, Barah Elohim, Laasot, Barah Elohim, Laasot, Emet, à nouveau, mais cette fois-ci à l'endroit. Le Aleph est en premier. Wow, que c'est beau la Torah. Pourquoi au début de la création, le Aleph n'est pas en premier, à la fin, une fois que l'homme est créé, le Aleph est en premier ? Quelle est la première lettre du mot Adam ? Aleph ! L'homme est celui qui remet le Aleph en premier. Et c'est ça, le Emet, c'est ça la vérité. C'est pour ça que la première lettre de son nom, c'est un Aleph. Donc on comprend pourquoi Moshé dit moi, étant responsable de la faute des explorateurs, je ne suis pas un maître si authentique que ça, et donc automatiquement je ne mérite pas le Aleph. Hachem lui dit tu exagères Moshé, tu es un petit peu trop humble, trop c'est trop, tu es oui responsable, la preuve pendant 38 ans, je ne vais pas te parler, mais au point de te priver du Aleph et te mettre au même niveau que Bilam. Ça c'est exagéré. Donc prends un Aleph petit. Regardons maintenant le dernier balaturim de ce verset qui contient tout en vérité. Ça fait une heure qu'on est sur ce verset. Qu'est-ce que dit balaturim ? Si tu comptes le nombre de fois où le mot Aleph est écrit dans ce premier verset, 5, en relation avec les 5 livres de la Torah. Quel rapport ! Moshé n'a pas voulu le Aleph, finalement on lui en a donné 5, qui représentent les 5 livres de la Torah. Et pourquoi c'est le Aleph qui représente les 5 livres de la Torah ? Parce que tout le but de la Torah c'est de faire le shalom entre l'âme et le corps, entre la Torah et ce monde. Donc 5 Aleph pour représenter les 5 livres de la Torah. le balaturim va plus loin et il dit et compte le nombre de mots qu'il y a dans ce verset 9 ! Pourquoi ? Parce qu'il y a 9 mots aussi dans le premier des 10 commandements Quel rapport ! Tiens ! Pourquoi 9 mots ici et pourquoi 9 mots là-bas ? Le chiffre 9 vous fait penser à quoi ? Bien sûr ! Au 9 mois de la grossesse ! Ça veut dire la Torah a été donnée pour faire naître quelque chose ! Et si elle ne fait rien naître c'est pas la Torah ! C'est une Torah stérile ! Et c'est quoi une Torah stérile ? Une Torah qui n'a pas le Aleph qui n'arrive pas à réunir le ciel et la terre ! Quoi ? Pendant combien de millénaires tu vas dire que Achor c'est Nagare et Tapara ? Mais tu n'es jamais rentré dans un champ ! Ça fait des millénaires qu'on étudie à Achor chez Nagare et Tapara Qu'est-ce qui se passe quand un taureau a encore une vache ? Et on n'est jamais rentré dans un champ ! Et quand enfin des gens rentrent dans un champ et qu'ils sont au milieu de vaches et de taureaux on leur dit non mais ça c'est soukbet ! Jusqu'à quand ? Où est le Aleph ? Jusqu'à quand on va dire ? Les Chanraba Beyerushalayim et quand enfin tu es à Yerushalayim et non c'est pas celui-là qu'on parait ! Jusqu'à quand même tu t'imagines quoi ? De quel lieu où je l'aime tu parles ? Il n'y en aura pas un autre c'est celui-là pas un autre ! Donc c'est la raison pour laquelle neuf mots dans le verset pour nous faire comprendre qu'une Torah stérile c'est une Torah dans laquelle il n'y a pas de Aleph c'est une Torah qui ne s'occupe pas de ce monde et automatiquement c'est pas la Torah et maintenant le Balaturim va révéler plus encore et pourquoi dans le premier verset qui parle donc qui introduit l'histoire d'apporter des animaux pourquoi a-t-il neuf mots comme le premier verset des dix commandements là je le lis c'est comme s'il avait apporté toutes les offranges traduites après la traduction etc et c'est pour ça qu'il y a neuf tes votes écoutez-moi bien parce que là je vais vous faire un coup de génie écoutez-moi bien partout cet enseignement qui est un enseignement du Talmud d'être enseigné je vais vous dire comment tout le monde l'explique que Dieu leur pardonne à tout celui qui étudie la Torah c'est comme s'il a porté tous les corbanotes comment tout le monde vous avez déjà compris comment je vais l'expliquer la seule explication acceptable que un homme au monde me démontre que je me trompe comment tout le monde l'explique l'étude de la Torah c'est tellement 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 important ce qui est vrai c'est 100% vrai ça c'est 100% vrai c'est toujours ce qui est vrai dans leur explication c'est tellement important que c'est aussi important que le temple que les offrandes au temple que tout si on étudie la Torah on n'a même plus besoin de temple puisque c'est comme si très bien l'explication non c'est pas ce que dit le Balaturim si le Balaturim nous dit c'est dans le Talmud déjà seulement lui le montre dans le nombre de mots mais l'explication dans le Talmud que tout celui qui étudie la Torah c'est comme s'il a porté col à corbanote ça veut dire quoi de la même manière qu'on se rapproche d'Hachem avec des animaux l'étude de la Torah n'est appelée n'est appelée n'est nommée étude de la Torah que si elle s'occupe et se préoccupe de l'animalité une Torah dans laquelle il n'y a pas de corbanote ça veut dire on ne parle pas de ce monde une Torah qui ne pousse pas les hommes à être dans ce monde ce n'est pas la Torah de la même manière que la tentation était forte de venir au temple avec uniquement des prières et des choses spirituelles l'Achem dit non 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 vous vous trompez l'adresse chez les idolâtres on vient avec des prières pas chez moi chez moi on vient avec des vaches et des moutons de la même manière celui qui veut présenter à Achem une Torah qui n'est pas comme les corbanotes c'est à dire une Torah qui est vide d'animalité on ne parle que de choses très spirituelles déconnectées de ce monde mais on n'apprend pas aux étudiants comment rentrer dans ce monde cette Torah n'est pas ma Torah voilà ce que dit le bala turim ko la lomet Torah qui lui écrive ko la corbanote signifie que l'association entre les deux c'est du même style seulement comme on ne comprend pas le sens des corbanotes on ne comprend pas non plus le sens de cet enseignement avant qu'on arrive aux questions c'est l'heure je vais faire un résumé finalement vous avez compris c'est une fois de plus pas fait exprès que ce cours est une fois de plus comme chaque semaine la couronne de tous les cours donnés cette semaine sur David sur les psaumes etc on a dans parcha advaikra la preuve absolue la preuve écrite de la bouche du maître du monde que la Torah ce n'est uniquement que la parole d'Hachem qui construit l'homme dans ce monde tout le reste on peut appeler ça de la religion du mysticisme etc c'est peut-être très proche du judaïsme mais ce n'est pas le judaïsme c'est pour ça que méfions-nous encore une fois de ceux qui s'approprient le nom de Torah parce que Torah tout le monde s'approprie je vous signale même que dans d'autres domaines certains se font aussi appeler Israël et Nouvelle Israël parce qu'ils se font appeler Israël Nouvelle Israël ils sont Israël on veut dire quoi on vit dans un monde de faussaire le problème c'est que les copies sont tellement vraies qu'on ne sait plus où est l'original l'original est en exil l'original est souvent même combattu par ceux qui ont le faux parce que si on sort l'original automatiquement le faux ne va plus rien valoir il va être démasqué c'est ce qu'on appelle Shrinta Begaluta la Shrina est en exil et c'est ce qu'on appelle Torah Toshel Menach HaMashiach la Torah du Mashiach qui va enfin arriver à se dévoiler en fin d'histoire et qui est la Torah de Tzion qui n'est plus la Torah du Sinai qui n'est pas la Torah de Chutzla qui est la Torah parce que Sinai c'est Chutzla qui n'est pas la Torah de Sinai mais qui est la Torah de Tzion bien évidemment même en Israël on peut vivre uniquement malheureusement avec la Torah du Sinai et vous savez d'où est le Makor et j'ai terminé il y a une discussion absolument incroyable folle et insensée mais parce qu'elle est complètement codée c'est pour ça qu'elle se présente d'une manière folle et insensée entre les maîtres d'Israël est-ce que le Sinai était oui ou non en Eretz Israël il y a une discussion dans le Talmud est-ce que le Sinai fait partie de la terre d'Israël la question ne commence pas on sait tous que le Sinai ne fait pas partie de la terre d'Israël même sur Elat il y a des marloquettes même sur Elat ne parlons pas du Sinai ce que ça veut dire à quoi font allusion nos maîtres lorsqu'ils disent peut-être que le mont Sinai était à l'intérieur des frontières d'Eretz Israël mais tout celui qui lit la Torah elle-même sait où s'arrêter les frontières sud en dessous de Bercheva donc elles englobent au maximum le Negev mais certainement pas le Sinai alors qu'est-ce qu'on nous raconte parce que c'est une discussion codée nos maîtres font allusion au fait qu'un jour la Torah du Sinai se trouvera aussi en Eretz Israël en vérité la Torah du Sinai bien sûr que le Sinai géographiquement parlant est en Khuzla est en dehors de nos frontières pourquoi certains maîtres disent que la Torah que le Sinai est en Eretz Israël pour nous faire comprendre qu'un jour la Torah du Sinai rentrera aussi en Eretz Israël et d'une certaine manière elle s'opposera à la Torah d'Eretz Israël qui elle s'appelle comment Torah la Torah de Tzion la Torah de Tzion la Torah du Sinai en a eu besoin pour traverser l'histoire mais pour libérer le monde elle a besoin de la Torah de Tzion c'est la Torah qui va libérer le monde et donc bon Hachem on a compris beaucoup beaucoup de choses et on passe aux questions le chat question de M. El Doré il dit bon ça c'est par rapport au début de votre du chior au départ Moshé ne voulait pas être l'envoyé d'Hachem il pensait qu'il n'était pas capable de remplir cette mission pourquoi finalement Hachem l'a choisi alors est-ce que c'est pas injuste vis-à-vis de Moshé Moshé était l'homme parfait pour réaliser cette mission c'est-à-dire un homme avec des manques et des défauts c'est en ce sens qu'il était parfait ça ne pouvait être que Moshé et pas un descendant de Yéhouda c'est une question qui est posée en disant pourquoi Hachem n'a pas pris dès le départ quelqu'un de Yéhouda c'est d'ailleurs ce que Moshé lui-même va dire quand Hachem lui dit Al-Tikrav à l'homme et que le balatourim explique tu n'auras pas la royauté à l'homme c'est la royauté en hébreu biblique Moshé lui dit alors on voit celui qui est de toute façon destiné à donner la Torah de Zion qui est forcément un descendant de Yéhouda pourquoi tu passes pas moi par un Lévi la réponse est évidente parce que si Israël était destiné à vivre toute sa vie et toute son histoire en hérette Israël dit d'une autre manière si dès le départ Mashiach était venu alors tout de suite on aurait eu Torah de Zion Hachem n'aurait pas choisi Moshé mais comme Hachem savait que l'histoire d'Israël est une longue longue construction dont la majorité de son histoire se passera en Hutzla à Haret car sur 3500 années d'histoire on a passé plus de 2500 ans plus de 2500 ans 2700 2800 ans exactement en dehors de nos frontières la Torah de Zion ne peut pas nous accompagner en dehors de nos frontières c'est absolument impossible parce que c'est la Torah d'Eret Israël et donc automatiquement il fallait une Torah qui puisse nous permettre de traverser l'histoire sans disparaître c'est la Torah de Moshé et donc c'est la raison pour laquelle on est passé par Moshé maintenant attention Hachem est tellement juste et tellement bon et tellement honnête pardonnez-moi les imbécilités que je viens de dire que Hachem va récompenser Moshé il va dire à Moshé Moshé puisque c'est toi qui as donné à mon peuple la Torah qui lui permet de traverser l'histoire c'est ton âme qui reviendra dans le Mashiach pour que tu puisses être en même temps celui qui a labouré ensemencé récolter et manger sinon ça aurait été une injustice donc en vérité Mashiach c'est Moshé mais dans une structure différente donc en vérité la Torah du Sinai s'intègre après dans la Torah de Tzion c'est pas qu'il y a deux Torah qu'à Dieu ne plaisent c'est la même Torah mais la dimension de Tzion ne se dévoile que par un descendant de Yehuda mais il fallait un descendant de Lévi il fallait la Torah de Moshé pendant toute l'histoire parce que sinon comment on aurait fait pour être juif à Mejiborj ou pour être juif à Casablanca comment on aurait fait la tradition ne peut pas parler à un juif de Casablanca ou à un juif de Mejiborj c'est impossible puisqu'elle ne se dévoile qu'à un juif qui est à Tzion oui Nathan on a eu un leçon avec vous quand on a parlé de la création en Vayomer vous avez dit que c'est Olam Abria et il lui dit les morts ça veut dire Olam Abria Daber tu descends à Olam Asiya ça c'est les morts et Daber de Monté de Rose c'est pour ça qu'on a expliqué que les morts s'appellent un secret à ce qu'ils ne se dévoilent pas dans le monde concret absolument absolument c'est le style indirect en français j'ai 4 questions déjà je vais vous mettre moi je vais vous mettre moi Moshé Moshé Kibel Torah Messina Om Sarah Léoshua normalement normalement elle aurait dit la Torah Moshé Kibel Torah Messina Ven Nathan Léoshua c'est connu sa question elle est dans Pirkei Abote parce que si tu le Bartonora explique si je ne me trompe pas parce que quand tu dis l'Imsor ça veut dire c'est intégralement tout ce que tu as reçu tu as transmis ça s'appelle une transmission transmission c'est forcément intégral moi je parle des Messers il y a un message de ce mot là l'Imsor c'est ce que j'ai reçu je ne fais que le faire passer ça c'est Moshé Léa Avir tandis que Nathan donner c'est pas forcément que tout ce que j'ai reçu je donne c'est un don moi j'ai reçu 1000 je donne 200 mais je garde 800 pour moi et donc pour bien nous faire la preuve c'est que on parle de Matan Torah est-ce que vous pensez que Hachem a pu nous donner tout ce qu'il savait impossible que non lui c'est l'infini donc c'est Nathan on ne donne jamais tout dès que tu dis le mot Matana c'est que c'est forcément Chelki tu ne peux pas donner tout si tu donnes tout ça s'appelle une Messira en hébreu biblique oui pose déjà une question moi j'en ai 4 oui mais tu en peux on vient de parler de Netina donne nous en une et garde les autres pour toi mais vas-y déjà j'en ai 212 mais je n'en ai pas non première question j'ai noté toutes les questions par rapport à ce que tu avais dit oui sur la prophétie de Moshe Rabbeinu en fait on a dit qu'il a parlé 2 ans sur 40 ans est-ce que ça veut dire donc puisque le peuple a fauté 2 ans sur 120 ans en vérité sur 120 ans tu dis déjà c'est-à-dire que si le peuple en fait n'avait pas fauté non non si le peuple n'écoute pas la parole de Dieu parce qu'il n'y a plus de prophète puisque la parole de Dieu à Moïse c'est la définition de la prophétie bravo alors il n'y a plus de prophète si le peuple le faut il n'y a plus de prophète si le peuple je préfère dire comme ça il n'y a plus de prophète pour transmettre la parole authentique lorsque parce qu'elle a été mal transmise le peuple a fauté HM dit quoi mon joyau tu n'as pas su le donner je ne te le donne plus donc attention il y a eu des prophètes pendant toute l'histoire et d'Afka et d'Afka contre le peuple fauté d'Afka mais pour transmettre on pourrait dire la parole authentique d'HM elle n'est confiée qu'à celui qui sait la transmettre d'une manière authentique mais celui qui change falsifie la parole authentique alors HM lui transmet des paroles mais plus la parole authentique c'est pour ça qu'il n'aura pas la vraie Torah alors concernant ce que vous avez dit sur Aréa Kadoch sur la double âme d'Ebel sur Bilam et Moshé Rameinou est-ce que ça ne voudrait pas dire que s'il y a un petit coup d'affaire les deux âmes c'est-à-dire de réunir en fait les deux âmes de Moshé Rameinou et de Bilam oui parce que finalement Bilam c'est le prophète des nations Moïse c'est le prophète d'Israël bravo réunir les nations et Israël c'est ce que va faire le Mashiach qu'est-ce que va faire le Mashiach il va réunir les nations et Israël il va enseigner aux nations la Torah qu'elles doivent et ont besoin de recevoir et à Israël la Torah qu'Israël doit recevoir il va mêler dans son action les deux torotes les deux dimensions un Moshé il a tué Bilam oui enfin c'est Pinchas qui a tué Bilam il a envoyé le prophète il a eu l'épée pour que deuxièmement la vraie union du Mashiach c'est la réunion c'est la unification de l'âme de Caïn avec Dabeh avec celle d'Avel nachon mais celle d'Avel en entier c'est à dire qu'en vérité il y a une triple si on peut dire réunification d'abord en vérité c'est une quadruple si déjà les quatre les deux mondes divins parce que de la même manière que l'âme de Havel s'est scindée en deux avec un bon et un mauvais côté l'âme de Caïn s'est scindée en deux avec un bon et un mauvais côté donnez-moi un exemple du bon côté de l'âme de Caïn David Améla bien évidemment avant lui mon cher Abeno non c'est Avel non mais mon cher Abeno aussi était un berger au départ non c'est Avel un bon côté de l'âme de Yitro bravo l'âme de Yitro est l'un des premiers bons guérimes de Caïn bravo un juif et trop alors qu'est-ce que ça va voir on parle pas ici de juif ou pas juif on parle d'âme dernière remarque parce qu'en fait vous avez dit finalement s'il fallait rapporter les sacrifices que le côté animal en fait Bilal non plus il n'est pas un juif et pourtant c'est une partie de l'âme de Ravel il fallait ramener le côté concret le côté animal dans le service d'Acham etc mais en même temps c'est vrai ce que vous avez dit mais en même temps on trouve dans la Torah dans les prophètes que si on se contente on va dire d'amener justement l'animal dans la materialité alors on tombe aussi dans d'autres travers si on amène les sacrifices sans bonne intention alors on crée une maison de brigands ou on crée une maison où les sacrifices sont de sens etc bravo mais ça c'est autre chose ça c'est autre chose ça c'est celui qui transforme la maison d'Hacham en maison d'expiation ça veut dire qu'il prend le bon Dieu pour un curé et on lui dit voilà on a fauté etc combien qu'on paye on s'en va c'est pas ça ça c'est ce que nous reprochent le temple les prophètes finalement les prophètes nous reprochent d'avoir transformé le temple en église je ne suis pas votre confesseur vous avez fauté vous venez vous crachez vous repartez ça veut dire quoi c'est ça ce que nous reprochent les prophètes ça veut dire évidemment vous venez avec l'animalité mais c'est pour prendre conscience de votre animalité et vous transformer je ne suis pas votre dépotoir et c'est exactement ce qui est marqué ici dit d'une certaine manière dans un autre domaine attends tu travailles d'une manière malhonnête tu voles tu roules tu triches et puis après tu t'en as tzedakah et puis tu t'en es sorti je ne suis pas ton dépotoir moi tu veux aller aux toilettes vas-y ça veut dire quoi de l'argent de tzedakah donné à partir de l'argent volé c'est bon pour aller aux toilettes tu tires la chasse c'est fini c'est quoi les Gilgulim négatifs il y en a plein mais de Cahine parce que là on peut faire le parallèle comment ? les Gilgulim négatifs parce qu'il y a deux côtés alors oui alors de Cahine Gilgulim positif Yitro David il y en a d'autres mais c'est les deux plus célèbres Gilgulim négatif c'est intéressant il y en a un aussi un Gilgul plus ou moins neutre ni bon ni mauvais de Cahine c'est Balak c'est pour ça que de lui est sorti route qui bien sûr va donner David Cahine Balak il n'était pas si méchant que ça on verra quand on y arrivera dans quelques mois mais Gilgul négatif de Cahine le fameux Mitzri l'égyptien que Moshé a tué c'est là que Moshé Avel a pris sa revanche sur Cahine tu m'as tué je te tue ce qu'on fait on se fera faire tu as tué tu seras tué même si ça prend des siècles Avel Moshé se retrouve devant Cahine le Mitzri l'égyptien et il le tue c'est un Gilgul négatif de Cahine un autre Gilgul très négatif de Cahine un autre Gilgul très négatif de Cahine mais oui évidemment Doeg Aedomi c'est un cours entier Doeg Aedomi Doeg même Gematria que David Aedomi Edom comme David qui est Admonie qui est Rouquin mais donc c'est ça c'est le Gilgul et ça mais c'est aussi un Gilgul de Cahine bien évidemment comment on a pu l'oublier celui-là et donc Doeg Aedomi c'est pour ça qu'ils se détestaient pourquoi ils se détestaient de la même manière que Moshe Avel et Bilam Avel se détestaient David Cahine et Doeg David se détestaient pourquoi parce que si Avel détestait Cahine c'est qu'il se détestait lui-même et si Cahine détestait Avel c'est qu'il se détestait lui-même ce serait dans les deux sens on a parlé de Doeg il y a des fois qu'il est marqué avec Vav et sans Vav alors quand il est marqué avec Dav avec Vav c'est comme David mais quand il est marqué sans Vav c'est pas comme David mais dans toute la Torah sauf une fois ou deux il est marqué avec le Vav question du tchat est-ce que Moshe connaissait la dimension malproutique ? oui bien sûr pourquoi finalement il est arrivé à fauter s'il connaissait cette dimension ? quand je dis il a fauté c'est à prendre avec des pincettes il a fauté ça veut dire quoi quand il a fauté ? dans l'histoire de la transmission ? oui n'était pas le maître du monde qui a dit que ce soit pas la malproutique non je crois pas la question il a fauté mais je veux dire encore une fois pourquoi David a fauté ? pourquoi Abraham Abraham aussi a fait des fautes ? Jacob a fait des fautes ? Jacob a fait des fautes ? il n'y a pas un personnage biblique qui n'a pas fait des fautes ? les fautes des personnages bibliques font partie d'un processus de construction si un homme ne fautait pas il serait Mashiach alors comme le monde a été créé pour qu'il y ait un long processus historique automatiquement il y a des moments où les hommes fautent non c'était par rapport à l'importance de la terre qu'il n'avait pas construit c'est pour ça c'est en lien avec la dimension parce que même s'il sait tout le monde sait que les Shana Abba Birushalayim et tout le monde va le dire dans un mois les Shana Abba Birushalayim on ne va pas se retrouver au lendemain de Pessar avec 10 millions de juifs en plus en Israël donc il y a plein de choses qu'on sait mais entre savoir et le réaliser c'est tout un monde c'est tout ? oui une question un peu blasphématoire un peu tu me pardonnes mais qui a appris à Moshé Ish Ayeloki la Torah d'Israël c'est pas Hachem lui-même bien sûr s'il n'a pas été un bon enseignant ça pouvait être aussi la faute d'Hachem bravo c'est pas une question blasphématoire qui pose une question aussi merveilleuse c'est toi David ? non c'est moi c'est Abraham pardon c'est une magnifique question c'est pas blasphématoire un peu parce que ça implique Hachem évidemment que c'est la faute à Hachem évidemment mais Hachem il le sait que c'est sa faute et il s'est déjà puni je suis très sérieux parce que la question est tellement belle je suis très sérieux quand on voit qu'Hachem s'est puni parce qu'il savait qu'il n'était pas encore vraiment à la hauteur il a voulu changer de top non non je ne vais pas faire le coup encore une fois où on voit que il a voulu changer de top où on voit où on voit où on voit où on voit que Hachem s'est déjà puni il y a fort longtemps pour montrer que il n'a pas encore le niveau quand il révèle le nom à Vahia Moshe il lui dit Zé Shemi Lé Haïlen c'est mon nom mais cache-le et le Talmud dit que ça veut dire cacher le nom d'Hachem on ne le prononce pas tel qu'il s'écrit ça veut dire qu'on est incapable de le percevoir tel que véritablement il est ça veut dire que Hachem nous montre que pour l'instant il est lui-même dans l'incapacité de nous montrer véritablement l'essence de son nom bien sûr et maintenant je vais aller plus loin encore là on est dans la haute 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 merveille là c'est déjà des passages du Gan Eden du Dieu là on va se faire en train de le dire d'où on sait que Hachem considère qu'il a fauté à Rosh Chodesh on apporte un chatat on apporte on apporte une offrande c'est la seule offrande qu'on apporte parmi les milliers qu'on apporte au sujet de laquelle il est marqué chatat l'Hachem traduction française pour la rue et pas plus le corban l'offrande d'expiation de Dieu nulle part dans toutes les offrandes qu'on apporte il est marqué l'expiation de Dieu Dieu n'a rien à expier c'est nous qui expions expions le Talmud dit oui c'est une offrande que Hachem demande qu'on apporte pour lui pour se faire pardonner d'une faute tu vois que c'était pas si blasphème que ça quelle faute il a fait Hachem parce qu'il a diminué la lune il a diminué la malchoute il a un problème avec la malchoute Hachem aussi et c'est pour ça qu'il voit le son bon maintenant au niveau d'Hachem ça veut dire que ça fait partie du projet Hachem a volontairement ou plutôt Hachem c'est C-S-E-S-T c'est volontairement créé avec des limites pour permettre l'histoire et quelle est sa limite qu'il diminue la lune ça veut dire quoi et bien qu'il n'agit pas véritablement comme un roi mais la réponse est évidente et pourquoi il n'agit pas vraiment comme un roi parce que s'il avait agi dès le départ comme un roi il n'y aurait pas d'histoire comme dit le grand Rav Kouk qu'est-ce que c'est Historia Esther que Hachem se voile pour permettre l'histoire et donc automatiquement évidemment que Hachem joue le jeu de la faute d'ailleurs joue le jeu du non ou mauvais dévoilement de la malhout pour permettre l'histoire et c'est ce qu'on a dit sans le savoir au début du cours pourquoi la Torah commence par le Bet et pas par le Aleph parce que Hachem c'est volontairement limité pour permettre à l'homme de découvrir le Aleph et s'il n'y a pas le Aleph il n'y a pas Adam qu'est-ce qui reste d'âme il n'y a que le sang qui coule voilà le monde est en Mahloquette Avel contre Avel Cain contre Cain et Cain et Cain ensemble contre Avel et Avel ensemble et c'est la pagaille finalement c'est ça là quand c'est marqué c'est pas une faute d'explication des maîtres du monde vis-à-vis des autres c'est parce que c'est comme un père qu'il est sous coesse à la bain c'est parce qu'il a mal expliqué il a mal pris seulement au niveau d'Hachem on ne peut pas dire que c'est une mauvaise explication de faute Hachem a volontairement mal expliqué il a volontairement caché le sujet de la lune pour permettre aux hommes de le découvrir eux-mêmes je répète qu'il n'y a pas de cours dimanche et je répète que le cours était pour la refouaché les mains de Daniela Pia Batrachel Amen Amen